Maître de conférence en génétique moléculaire à l'université Paris 11, Orsay. La question des OGM, elle pourrait, en ce qui concerne la France, sembler ne plus être d'actualité puisqu'on nous dit qu'il n'y a plus d'OGM cultivé en France depuis 2008. Alors ça c'est vrai pour les OGM transgéniques, c'est-à-dire les plantes qu'on a génétiquement modifiées par introduction d'un ou plusieurs gènes d'une autre espèce. Il n'y a qu'un seul OGM transgénique autorisé au niveau communautaire, au niveau de l'Europe, et il se trouve que c'est le maïs Monsanto 810 et cet OGM est interdit depuis 2007 en France en raison de plusieurs moratoires qui ont été pris depuis 2008. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'OGM transgéniques qui ne sont pas cultivés sur le territoire français, qui sont cultivés sur le continent américain et qui sont autorisés à l'importation en Europe et en France en particulier pour l'alimentation animale et humaine. Et en particulier pour l'alimentation animale puisque, comme vous le savez sans doute, les accords de Blair House font que la France ne peut pas produire ses protéines pour nourrir ses animaux. Et donc ces protéines nous viennent essentiellement du Brésil et d'Argentine sous forme de tourteaux de soja qui est en fait du soja transgénique tolérant au round-up, l'herbicide phare de la société philanthrope Monsanto. Et en ce qui concerne les cultures des OGM, j'affirme, c'est clair, il y a beaucoup d'OGM cultivés actuellement en France. Mais ce ne sont pas des OGM transgéniques, c'est ce qu'on appelle des OGM cachés, tout simplement parce que ce sont des plantes qui ont été obtenues, qui ont été génétiquement modifiées par une technique qui n'est pas la transgénèse qui conduit aux plantes transgéniques, mais une autre technique qui en fait fait que ces plantes sont bien reconnues par la directive européenne qui légifère sur les OGM comme étant des OGM sur le plan technique, mais pas sur le plan juridique. Ça veut dire que ces plantes, elles échappent au champ d'application de la directive européenne. Il s'agit essentiellement de colzas et de tournesols, qui sont donc des OGM cachés ou des OGM clandestins. Et ces colzas et ces tournesols sont encore une fois des plantes rendues tolérantes à des herbicides. Cette fois-ci, ce n'est pas le round-up, c'est des herbicides à base de sulfonilurée. Et donc on a en fait ces plantes qui sont cultivées massivement. Et comme ces plantes échappent au champ d'application de la directive, elles sont considérées de fait, d'un point de vue législatif, comme des plantes conventionnelles. Ça veut dire que les agriculteurs qui les cultivent ne sont pas tenus d'informer la mairie du village de là où se trouvent les parcelles cultivées. Et bien sûr, ces plantes échappent à toute évaluation sanitaire environnementale alors qu'on va retrouver ces herbicides à base de sulfonilurée dans les huiles de tournesol, dans les huiles de colza. Donc on est véritablement là dans une urgence écologique. Urgence écologique à la fois parce que la culture de ces plantes entraîne de fait une plus grande utilisation d'herbicides et urgence écologique parce que, bien sûr, ces plantes transgéniques ou ces plantes OGM cachées s'inscrivent dans une politique agricole toujours plus productiviste, consommatrice d'intrants et d'énergies fossiles qui contribuent donc largement au réchauffement climatique. Et c'est une urgence écologique qui est également une urgence sanitaire puisque ces herbicides se retrouvent dans les plantes, s'accumulent dans les plantes en question et vont donc se retrouver dans la chaîne alimentaire, c'est-à-dire chez les animaux qui mangent ces plantes et chez les humains qui mangent les animaux qu'on mangeait ces plantes. Et ces herbicides sont pour l'essentiel des perturbateurs endocriniens dont a parlé d'ailleurs tout à l'heure mon collègue du CNRS. Donc ça c'est urgence sociale, urgence écologique, urgence sanitaire et urgence écologique, mais c'est évidemment une politique totalement incohérente et une politique totalement mensongère. Comment peut-on aujourd'hui affirmer que la France échappe et affranchie des OGM ? Et comment peut-on affirmer que la France est dans une démarche de diminution d'utilisation des pesticides quand dans le même temps on a du soja tolérant au round-up qui arrive par cargo entier dans les ports du Havre et quand dans le même temps on laisse se cultiver sur notre territoire des centaines de milliers d'hectares de colza et de tournesols tolérants au sulfoniluré ? C'est un scandale, c'est une politique incohérente et il y en a marre de cette incohérence. Il y en a marre de notre roi actuel, le roi François Dernier, avec son conseil du roi, qui le dimanche nous parle de COP21, qui le lendive en 32 rafales à l'Arabie Saoudite parce que c'est bon pour la sacro-sainte croissance, qui le mardi promeut les EPR et qui le mercredi défend le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il y en a marre également de nos ministres, le folle du roi et Ségolène du Poitou, qui prétendent promouvoir l'agriculture de proximité, l'agriculture paysanne, l'agriculture de circuits courts, alors que dans le même temps on bétonne les plus belles terres agricoles d'Île-de-France pour développer la Silicon Valley à la française sur le plateau de Saclay. Et il y en a marre de ce greenwashing qui prétend promouvoir l'agriculture écologique et l'agroécologie quand dans le même temps, à coups de crédit impôt recherche, on sponsorise, on aide des entreprises qui produisent des pesticides et qui développent des nouvelles techniques de manipulation du génome pour produire et pour généraliser des OGM cachés. Alors évidemment, et j'en terminerai là, mais évidemment, on ne peut pas, il faut mettre un coup d'arrêt à cette politique incohérente et à cette politique mensongère. Ça passe, pas seulement, mais ça passe nonnamment par une autre politique de recherche. Une politique de recherche pour et avec les citoyens. Comment peut-on promouvoir un projet de recherche agronomique sans interagir étroitement avec ceux-là même qu'ont inventé l'agriculture, qui ne sont pas les chercheurs ni même les agronomes, mais qui sont les paysans ? Il faut mettre la recherche au service du bien commun et non pas au service d'intérêts mercantiles à court terme qui ne profitent que pour quelques entreprises, quelques grosses entreprises qui, au prétexte de nourrir la planète, asservissent les pays du Sud en plaçant leurs paysans sous la tutelle des firmes semencières à travers une stérilité juridique des plantes qui s'appelle le brevet. Les paysans sont des insoumis. Je dis bien les paysans et pas les agri-managers. Les paysans sont des insoumis. Ce sont des gens qui refusent qu'on leur confisque leur outil de base, c'est-à-dire les semences, à travers les brevets. Et ce sont des gens qui refusent qu'on leur confisque, qu'on leur oblige à oublier leur bon sens paysan et leur bonne pratique environnementale respectueuse de l'environnement, leur bonne pratique paysanne, en leur vendant clé en main des technologies dont ils n'ont que faire. Alors j'invite tous les paysans et j'invite tous les scientifiques et tous les citoyens qui veulent rendre la science soluble en démocratie à rejoindre le mouvement des insoumis et à soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour 2017. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.